Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super excitée de vous retrouver puisque c'est le premier book haul de ma chaîne voilà, je n'ai jamais jamais fait book haul donc j'espère vraiment que ça va vous plaire j'ai sélectionné 10 livres pour vous ce sont les 10 plus anciens en fait que je me suis procuré puisque là je crois que ma pile à lire est montée à 70 livres facilement donc je voulais pas vous faire un book haul interminable avec 70 livres je vous en ai sélectionné 10 si ça vous plaît dites le moi et je vous referai une vidéo avec plaisir un autre book haul et même plein d'autres avec tout le reste de ma pile à lire parce que là ces derniers temps avec le confinement avec tous les book haul que j'ai regardé tous les reading vlogs je dois dire que je n'ai pas résisté et j'ai rempli ma liseuse qui est juste ici et mon ordinateur de livres je n'ai qu'un seul livre papier à vous présenter tout le reste est électronique mais c'est quand même un book haul parce que c'est tout de même ma pile à lire donc voilà j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite avec le premier livre donc comme je vous le disais est le seul livre papier de cette pile à lire puisqu'il s'agit de Maurice par E.M. Forster c'est un livre qui est publié chez les éditions Pingouin Classics et qui fait 205 pages donc voilà c'est un livre qui n'est pas très épais et surtout qui m'intrigue énormément puisqu'il m'a été prêté par une de mes amies qui m'a dit que c'était un livre qu'elle avait beaucoup aimé c'est une romance entre deux hommes qui sont juste ici dont l'un qui vient d'un milieu social privilégié donc j'ai vraiment vraiment hâte de m'atteler à cette lecture qui promet d'être très différente de ce à quoi je suis habituée donc voilà j'ai vraiment hâte de m'y atteler je vous dirai ce que j'en ai pensé dans un update lecture ne vous en faites pas c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce livre je sais qu'apparemment c'est un classique donc j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cette histoire que je ne connais absolument pas et voilà j'espère que les personnages me feront chavirer et je vous tiendrai au courant comme d'habitude on passe ensuite à la première série de ce book haul puisque comme je vous l'ai dit je vous ai sectionné 10 livres mais en vérité j'ai un petit peu triché puisqu'il y a plusieurs séries dans ce book haul dont Harry Potter que j'ai eu en anglais je vous ferai des close-up probablement de ma liseuse pour que ce soit plus parlant et donc je me suis procuré les 7 tomes d'Harry Potter j'ai déjà lu le premier qui vient dans le prochain update lecture voilà donc ne ratez pas ça et je me suis donc procuré les 7 tomes et j'ai vraiment vraiment hâte de finir la série enfin pas tellement de la finir mais plutôt de la lire on va dire honnêtement le premier tome que j'ai lu m'a déjà beaucoup plu je dois dire que c'est très semblable et en même temps très différent par rapport au film puisqu'évidemment c'est la même histoire les films sont très réalistes mais le livre apporte énormément de détails en plus énormément de petits détails en fait qui sont une vraie valeur ajoutée au texte et la plume de J.K. Rowling est fantastique j'ai la chance de pouvoir le lire dans la version originale c'est à dire en anglais donc j'ai la chance d'avoir accès directement à sa plume à elle ce qui est quelque chose qui a beaucoup de valeur à mes yeux voilà donc je suis très heureuse de ça j'ai vraiment très très hâte de finir la série et de pouvoir vous en parler en tout cas pour l'instant en tout cas le tome 1 petit spoil de l'update lecture m'a totalement subjuguée si vous n'avez jamais lu les Harry Potter en version papier en livre je vous conseille vraiment de lire les Harry Potter si vous n'avez jamais eu accès à cette histoire autrement que par les films donc voilà j'ai vraiment hâte ensuite on va passer à un deuxième livre que j'ai extrêmement hâte de lire qui est Beauté Fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine de Mona Cholet c'est d'ailleurs ma prochaine lecture donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte de la commencer vous connaissez maintenant mon amour pour Mona Cholet voilà qui n'a pas de limite très clairement donc j'ai vraiment vraiment hâte d'entamer ce livre qui de ce que j'ai compris parle des normes de beauté et du rapport des femmes à ces normes de beauté qui déconstruit un petit peu les codes et tout ça donc j'ai vraiment vraiment hâte de m'y atteler c'est une lecture qui promet d'être intéressante, intense peut-être un petit peu drôle aussi sous certains aspects parce que je sais que Mona Cholet en tout cas dans Sorcière a une plume qui sait amener les situations un petit peu dramatiques et problématiques sous un angle voilà un petit peu humoristique elle a beaucoup d'autodérision voilà donc j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce livre je ne peux pas attendre voilà j'essaie de vous transmettre toute l'excitation que me procure ce bouquin qui a l'air absolument génial si vous êtes intéressé par le féminisme penchez-vous vers Mona Cholet elle vaut vraiment vraiment le détour elle est incroyable voilà je crois que je ne peux pas mieux vous vendre que ça le livre ensuite il y a un livre que j'ai vraiment énormément envie de lire que je me suis procuré il y a maintenant quelques mois et j'ai vraiment vraiment hâte de m'y plonger il s'agit de 20 love poems de Pablo Neruda comme j'ai envie de lire les poèmes de Pablo Neruda donc j'ai téléchargé la version anglaise pourquoi ? parce que je pensais que ça serait peut-être plus authentique voilà pour avoir accès à la sensibilité des poèmes qu'en français dont c'est un livre qui donc recueille 20 poèmes d'amour comme le titre l'indique et si vous ne le savez pas encore je suis passionnée de poésie c'est quelque chose que j'adore que j'ai découvert assez tard dans ma vie je n'ai pas toujours été passionnée de poésie je sais que c'est toujours quelque chose qui m'a intriguée mais depuis peu j'ai vraiment envie d'en lire j'ai vraiment envie de m'y intéresser de me plonger là-dedans du coup j'ai téléchargé ce recueil de poèmes qui est très très connu et pour la petite anecdote j'ai découvert ce recueil grâce à la série Sex Education que je suis très avidement que j'aime énormément que je trouve qu'elle est très bien faite j'adore tous les personnages surtout Eric d'ailleurs voilà mais j'aime tous les personnages ils sont vraiment incroyables et donc dans la série à un moment il y a un des personnages qui parle de ce bouquin ce bouquin a juste l'air extraordinaire Rahim me l'a trop trop bien vendu donc il faut absolument absolument que je le lise je vous dirai ce que j'en pense je sens qu'il va être extraordinaire donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte si vous aimez la poésie je sais que les poèmes de Pablo Neruda sont reconnus partout dans le monde c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité et ses poèmes sont je trouve à tomber donc voilà si vous voulez lire de la bonne poésie penchez-vous vers Pablo Neruda j'ai vraiment vraiment hâte de vous le présenter en update lecture donc voilà j'ai beaucoup d'espoir concernant ce bouquin maintenant on va parler d'une autre série et quelle série ? c'est une série extrêmement longue c'est une série en 15 tomes c'est une série où il y a de la magie c'est une série où il y a des rois et des reines il s'agit évidemment de Game of Thrones j'ai téléchargé Game of Thrones il y a maintenant une bonne année donc Game of Thrones de George Martin et vraiment j'ai tellement hâte de lire les livres j'ai tellement adoré la série j'ai dévoré la série je trouve que c'est vraiment un univers incroyable c'est quelque chose d'assez inimitable comme Harry Potter comme le Seigneur des Anneaux c'est quelque chose qui a vraiment énormément de de corps et de caractère et qui est assez inimitable voilà c'est à dire que bon à Game of Thrones on ne pourra pas retrouver quelque chose de semblable j'ai vraiment vraiment hâte de lire de lire du coup les 15 tomes ça va me prendre une éternité j'ai vraiment hâte au moins de lire le premier tome et de pouvoir vous en parler je fonde beaucoup 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 d'espoir dans cette série de bouquins et j'espère que je ne vais pas être déçue donc voilà si vous avez déjà lu Game of Thrones n'hésitez pas à me mettre ce que vous avez pensé en commentaire d'ailleurs si vous avez lu l'un des livres que je vais vous présenter n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sans spoil et voilà que je puisse partager tous ensemble nos piles à lire monstrueusement grandes je vais vous présenter un livre que j'ai extrêmement de lire qui est La face cachée de Margot de John Green puisque de John Green j'ai lu Le théorème des Catherine Nos étoiles contraires Qui es-tu Alaska ? donc il me reste Willy Will Tortue à l'infini La face cachée de Margot et je crois qu'on est bon à peu près parce que j'en ai oublié c'est possible donc voilà j'ai vraiment de lire La face cachée de Margot parce que j'ai adoré le film à l'époque où il est sorti je me rappelle que j'avais détesté la fin par contre donc j'espère que la fin sera mieux dans le livre en tout cas La plume de John Green est toujours agréable à lire voilà c'est quelque chose qui se lit très vite qui se lit très bien voilà c'est assez comment dire ça passe tout seul John Green voilà c'est quelque chose qui est très très facile à lire et très abordable donc j'ai vraiment vraiment hâte de me pencher sur ce livre et voilà j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que j'attends en tout cas ensuite je vais vous présenter une série que j'ai vraiment vraiment hâte de lire je vous avais prévenu il y a beaucoup de séries j'ai énormément triché au niveau du nombre de livres et cette série c'est ni plus ni moins que La passe-miroir de Christelle Dabos alors si vous suivez beaucoup de booktubeuses et en particulier Bulldog vous avez dû entendre parler de La passe-miroir mais encore et encore et encore et encore alors j'ai une confession je n'ai jamais lu La passe-miroir je sais mais voilà j'ai jamais eu l'occasion donc j'ai enfin pu me procurer les 3 tomes de La passe-miroir donc j'ai vraiment vraiment à demi-mètre j'espère que ça va être incroyable je sais pas du tout à quoi m'attendre je sais que ça parle d'une jeune fille qui traverse un petit peu les mondes comme ça enfin c'est à peu près tout ce que j'en sais vraiment j'ai vraiment pas trop trop regardé il faut savoir que j'ai pas l'habitude de lire les 4e de couverture parce que j'ai toujours peur en fait d'être trop spoilée ou je sais pas je trouve que souvent c'est pas super révélateur enfin généralement je les parcours vite fait par exemple quand je m'achète des livres mais quand j'en ai entendu parler je ne vais pas relire la 4e de couverture et comme souvent j'achète tous mes livres parce que j'en entends parler je n'ai pas l'occasion de lire les 4e de couverture donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte de m'y coller c'est quelque chose de voilà c'est un livre fantastique c'est je pense qu'il doit y avoir un peu de voilà il y a beaucoup beaucoup de fiction là dedans et tout ça donc j'espère que ça va me faire voyager que ça va me transporter et voilà j'en attends vraiment beaucoup ensuite j'ai le tome 4 des 7 sœurs de Lucinda Riley à lire la sœur à la perle donc voilà on continue voilà un tome par sœur là c'est le 4e tome donc ça parle de Sissy l'une des 7 sœurs donc qui ont été adoptées aux 4 coins de la planète par un riche homme qui habite en Suisse et donc elles vivent toutes dans une grande grande maison en Suisse avant sa mort et donc elles auront toutes à sa mort reçu une lettre avec un objet et cette lettre contient les coordonnées de là où elles sont nées et grâce à cette lettre et à l'objet elles vont pouvoir retracer leur identité, retracer voilà là d'où elles viennent et donc le tome 4 qui parle donc de Sissy la sœur de Star donc c'est la sœur de toutes les autres mais elle est particulièrement proche de Star elles sont presque jumelles en fait pas physiquement mais en tout cas elles sont très très soudées donc j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce tome 4 Sissy a vraiment une personnalité tout feu tout flamme donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ce que Lucinda Riley nous a fait avec le tome 4 des 7 sœurs si vous n'avez toujours pas lu les 7 sœurs qu'attendez-vous ? jetez-vous sur le premier tome Maya qui est extraordinaire tous les tomes sont extraordinaires vraiment je ne fais que le conseiller le conseiller et le reconseiller comme Mona Cholet comme sorcière de Mona Cholet vraiment allez-y les yeux fermés vous allez adorer ensuite l'avant-dernier livre il s'agit du tome 5 de After d'Anathod j'ai déjà lu les 4 tomes mais j'avais fait une petite pause avant le 5ème donc il faudrait que je termine la série et que je lise le 5ème tome que je me suis procuré j'avais pris les 5 d'un coup comme ça c'était fait donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte de lire le 5ème tome d'After j'ai vraiment hâte de voir comment ça se termine et voilà ça sera une série d'achevé ça fait toujours un petit quelque chose quand on termine une série donc voilà j'espère que cette fin sera à la hauteur de tout le reste c'est une série que j'aime beaucoup qui est très teen mais voilà que personnellement j'aime beaucoup c'est comme John Green ça se lit bien ça fait du bien même si parfois c'est tragique etc c'est quand même des lectures qui sont assez comment dire c'est ce qu'on associe un petit peu à nos plaisirs coupables vous voyez c'est comme regarder School Musical voilà ce genre de trucs mais ça fait vraiment du bien donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte de finir cette série et j'espère que la fin sera incroyable le dernier livre que je vais vous présenter n'est pas un livre mais trois puisque c'est une autre série et qu'il s'agit de la série Hunger Games de Suzanne Collins j'ai vu les films mais je n'ai jamais lu les livres donc j'aimerais bien un jour lire les livres voilà c'est je crois que ça doit ça doit faire partie de mes films préférés je trouve le concept incroyablement bien trouvé hyper intéressant à regarder effrayant mais en même temps très captivant vous voyez ça me fait la même chose avec The Walking Dead par exemple je suis effrayée par le côté zombie etc mais il y a ce petit côté de waouh enfin c'est impressionnant on a envie de suivre le truc on a envie d'être dedans enfin on a envie d'être dedans oui et non vous voyez c'est ce genre d'ambivalence donc voilà Hunger Games j'en attends beaucoup j'espère que je vais vraiment accrocher à la plume de l'autrice que je ne connais pas du tout donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte de lire ça j'espère aussi que ce book haul vous aura plu j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées d'éventuels achats à faire encore une fois si vous avez vous des titres dans votre pile à lire que vous aimeriez partager écrivez-les dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici je vous remercie ça me fait vraiment très 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 plaisir que vous ayez suivi la vidéo jusqu'au bout je vous écris mon pseudo Instagram juste ici si vous voulez me rejoindre là-bas et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao